Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis, comme d'habitude s'il vous plaît prenez simplement ce qui résonne au fond de votre coeur, votre âme, n'allez pas vous faire des films, please, comme d'habitude je te le redis, je suis ici pour te donner des clics, pour pouvoir t'aider sur ton chemin de vie, mais en aucun cas te donner des ordres ou que tu te fasses du mal tout simplement, d'accord ? Alors aujourd'hui nous allons prendre un nouvel oracle âme éternelle avec le Béline aussi, ce que je ressens ici, ça va vite vite vite, on a l'impression qu'il y a un sentiment d'instabilité, d'incapacité à laquelle, alors, t'as quelqu'un dans le coeur, t'as quelqu'un dans le coeur, mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer, à exprimer peut-être, t'as quelqu'un dans le coeur ou quelqu'un t'a dans le coeur, mais il y a des difficultés à annoncer, à dire la vérité ou bien à communiquer, à dialoguer, à s'exprimer, ça se trouve que tu sais même pas que cette personne tient à toi ou vice versa, mais j'ai cette sensation, comment faire pour t'aimer, voilà, comment faire pour t'aimer, c'est réellement une question, alors que tu dois te poser ou que cette personne se pose, voilà, et tu vois là, d'un seul coup d'un seul, j'ai la gorge, donc vraiment problème de dialogue là, problème de dialogue, on va aller voir, allez, des messages, alors, je t'invite s'il te plaît à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le coeur t'en dit bien évidemment, de t'abonner aussi sur ma deuxième chaîne qui est Aurore 12 120, ça m'aiderait à faire des lives sur tout autre autre domaine, please, et bien entendu, si tu souhaites des guidances privées, il y a mon numéro de téléphone au-dessus ou mon email, et je t'invite à me faire la demande, bien entendu, si tu souhaites simplement des informations, celui-là ne t'engage à rien du tout, allez, on y go, et tu vois, il y a même la possibilité qu'il y a des personnes tellement qu'il y a quelque chose qui te prend dans les tripes, il y a l'amour, il y a ceci, cela, t'as des maux de ventre, t'es noué de l'intérieur, au niveau du ventre, je te le rappelle, le deuxième cerveau c'est le ventre, ok, bon, on va les prendre là, et puis, on va, ah oui, c'est là, endododex, je vais te montrer ce qu'il y a endododex, c'est une dinguerie, attends, je les remets, on va les prendre comme ça, hop, allez, on y go, les amis, allez, endododex, on a quoi, on a l'amour éternel, il y a réellement un lien éternel ici, il y a l'amour éternel, il y a l'étoile, il y a quelque chose ici, à un moment donné, c'est bien de se faire du mal, à un moment donné, c'est bien de se poser des questions, je ressens, mais il y a quand même une énergie où l'action est meilleure, alors si tu caches à quelqu'un, t'as des sentiments, et c'est pas du tout à sa connaissance, ou vice-versa, je t'invite à oser, en fait, t'as qu'une vie, et tu te soulageras en plus, je trouve, bon, allez, on y go, on va voir, ici, nous avons la pleine lune, alors peut-être aussi que depuis, la dernière pleine lune, pas la prochaine, mais la dernière pleine lune, il y a quelque chose qui s'est émané chez toi, vraiment, une rapidité au niveau des pensées, une rapidité au niveau des ressentis, possiblement de la télépathie, des pulsions aussi vis-à-vis de cette personne, oh là là, bah oui, Monte-Cundalini, désir sexuel, il y a peut-être eu ou il y aura, ou voilà, selon, voilà, il y a vraiment quelque chose, une connexion qui s'est faite, et limite, impossible d'expliquer le ressenti même, mais en résultat, finalement, tu ressens qu'il y a quelque chose qui est quand même assez fort, ta position dans cette réflexion, c'est quoi, c'est beau, en fait, c'est beau, c'est beau, t'es appé à ça, t'aimerais avoir, c'est ce que je ressens, il y a un lien ici, il y a un lien, alors, chiffre 44, maître nombre, très surpuissant, 4 et 4, 8, amour inconditionnel aussi, on y revient, l'amour universel, alors pour ceux-là qui ne connaissent pas, bon, bah voilà, je ne peux rien faire pour vous, mais c'est quelque chose de très fort, de déjà vu, de déjà connu, possiblement, d'une vie antérieure, à laquelle, bon, bah voilà, c'est tout simplement inscrit sur ton chemin de vie, cette rencontre, ou l'interaction que vous avez entre l'un à l'autre, peut-être aussi de façon aimantée, hein, mais tout va s'éclairer, on a l'impression qu'ici, il y a quand même des non-dits, il y a quand même des choses à laquelle on n'est pas encore tout à fait dans la capacité d'expliquer, de comprendre, de vouloir, de dire, voilà, il y a possiblement aussi peut-être des blessures d'un côté ou des deux côtés, qui fait que, bon, voilà, forcément pour beaucoup, le bouclier, on souhaite se protéger, mais à un moment donné, il va falloir prendre une bonne respiration, récupérer une maîtrise de soi, pour comprendre qu'ici, il y a une jovialité entre vous et une passion, dommage, dommage, si vous passez à côté, c'est ce que je ressens, oui, hein, une récupération de paix et de joie, pourquoi ? Parce qu'il y a l'amour, hein, love, love to love, hein, je ressens, il y a vraiment quelque chose ici qui est puissant, qui est fort, alors, peut-être sur la réserve des deux côtés, peut-être un peu de timidité aussi de l'un de l'autre, possiblement, hein, il n'y a pas mort d'homme, une fragilité aussi qui est quand même bien là, présente, mais qui n'a pas un peu de fragilité, hein, et dans toutes les polarités qu'on se le dise, il y a réellement une évolution entre toi et cette personne, certes, petit à petit, oui, je sais, des fois, on est un petit peu trop gourmand, gourmande, hein, mais là, effectivement, petit à petit, il y a quelque chose qui va se mettre en place, si vous allez avoir cette compréhension d'explication, de s'extérioriser un petit peu aussi, mais, et puis, et puis, vraiment, cette sensation de retirer tout ce qui est vigilance, carapace et tout, finalement, est-ce que tu vas comprendre, ou cette personne va comprendre que ça ne sert à rien du tout, finalement, ça peut simplement mettre un petit peu que du doute, et du coup, des peurs, et après, bah, se faire du mal, oh là là, mais que de beauté, mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? Nous avons le huit, eh oui, donc, il est possible que tu voyais souvent le huit, 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 plaque d'immatriculation, heure miroir, numéro de série, enfin, tu vois, t'as compris, ceux et celles qui me suivent souvent sur YouTube, il y a réellement, c'est ta moitié, ici, c'est ta moitié, tu devrais le ressentir, attention, va pas te faire du mal, je te le répète, parce qu'après, tout le monde croit que c'est pour tout le monde, on dit, non, c'est pas pour tout le monde, fais attention, prends du recul, ici, il faut que tu le ressentes dans tes tripes, dans ton cœur, il faut que tu sentes un menthe, il faut que tu sentes quelque chose aussi dans le regard, enfin, moi, personnellement, le regard, je te fais un petit, un petit, un petit clin d'œil pour moi, personnellement, le regard, c'est tout, 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 le regard, c'est quelque chose qui est puissant, le regard, c'est quelque chose de vérité, tu dois réussir à rentrer dans le regard, de cette personne, et tu dois comprendre les choses, tu dois ressentir quelque chose dans ton corps physique, ainsi que ton corps éthérique, émotionnel, c'est quelque chose de très, très fort, donc, après, tu ressens, c'est bien, tu ressens pas, à mon avis, il y a un petit couac, mais réellement, voilà, c'est à moitié, il y a réellement une union sacrée de toute beauté, on adore, on adore comme d'herbe, nouvelles énergies, donc, pour moi, renaissance l'un à l'autre, on va se tendre la main mutuellement, il y a vraiment quelque chose de très joli, il y a la couleur bleue aussi, possiblement, à celles et celles à qui ça parle, le bleu, c'est aussi le chakra de la gorge, ne l'oublie pas, donc, possiblement aussi, à laquelle on va réussir à aller au-delà de nos blocages, on est piqué, on est piqué, et oui, c'est dur de le dire, mais il y a quelqu'un qui est piqué ici, de toi, ou toi, tu es piqué de quelqu'un, mais, il y a des choses à mettre de côté, pour pouvoir aller de l'avant, on voit la flamme intérieure, on a la passion rebelote, peut-être un sinastro de feu, ok, mais il y a la passion, il y a le désir, il y a du partage qu'on souhaite, c'est quelque chose encore de divin, allez avec le biline, oh, yeah, maîtrisez pas Jupiter, la renaissance, la reconnaissance, le succès, la réussite, le renouveau, vraiment, c'est quelque chose ici, entre la féminine et le masculin, il y aura une entente, il y aura une ouverte, une meilleure ouverte d'état d'esprit, je sais pas si des fois je parle bien français, mais on s'en badec en fait, des fois je m'entends, c'est un truc de malade, vraiment, dans la renommée, il y a la nommée, tu es nommée, et ça sera toi, rien que toi, voilà les amis, merci à vous toutes et tous, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite, ciao, 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 ciao,